Ces cheminées-là connaissent leur pic d'activité au beau jour. Une pollution visible, mais difficilement quantifiable. Jean-Luc Saville y est le directeur de Qualitaire. Selon lui, il faudrait revoir les normes européennes. Sur des problématiques comme là au niveau du port, où on a à voir pendant quelques minutes souvent des émissions très importantes et très concentrées, les normes ne sont plus adaptées. Si on prend l'exemple des particules fines, on a des normes moyennées sur une journée. Alors qu'au niveau des ports, on a des émissions qui peuvent être très intenses, mais très courtes. Et lorsqu'on moyenne sur la journée, ça paraît transparent. Les représentants des compagnies maritimes se disent très sensibles au respect de l'environnement. La Corsica Lina, par exemple, a fait des aménagements sur ses navires. A la Corsica Ferris, on n'est pas peu fiers de participeurs au boisement d'une forêt au Pérou. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a une série de petites actions qui font que globalement on réduit son empreinte environnementale. Cela va de peinture des navires, à un bon entretien des moteurs, à des horaires optimisés, à une assiette optimisée lorsque le navire fait sa traversée, à un routing optimisé. On a installé à bord des navires un logiciel Eniram qui permet de corriger la stabilité du navire, l'assiette et la gîte du navire afin d'améliorer le rendement énergétique du navire. Nous avons installé des garnitures anti-cavitations autour de nos hélices pour permettre aussi une amélioration de la consommation combustible. L'Europe part en guerre notamment contre les rejets de dioxyde de soufre dont le seuil va passer de 1,5% à 0,5% en 2020. La Mobilines réclame de nouvelles installations portuaires. Il faudrait que les ports, qui doivent être aux normes, avec des portiques électriques pour que les bateaux ne fonctionnent plus ni au gasoil ni au fioul, au port il faut faire des portiques. Apparemment à l'origine j'en vois pas. Des bornes électriques dans le port de Bastia, cela coûterait 7 millions d'euros. Un investissement que ne souhaite pas réaliser la chambre de commerce qui dit privilégier le nouveau port de la carbonite, toujours à l'état de projet. Sous-titrage ST' 501